Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo retour de course. Je suis allée chez Grandfrais et chez Leclerc. Donc j'avais envie de vous partager tout ça. C'est pas un énorme retour de course, mais j'avais envie de vous partager ça. Comme d'habitude, je vous affiche tous les prix et puis on commence tout de suite. Chez Grandfrais, j'ai pris de la viande et des légumes. Donc on commence tout de suite. J'ai pris des allumettes nature. J'ai pris de la truite fumée. Pourquoi ? Parce que j'ai vu une recette sur les réseaux sociaux, donc sur Insta, TikTok, une recette de carbonara, mais avec des lamelles de courgettes à la place des pâtes. Et ça m'a donné très envie. J'ai trouvé ça très chouette parce que du coup c'est plus léger. Et ça m'a donné l'inspiration de faire des lamelles de courgettes, crème fraîche jaune d'œuf et avec de la truite. Voilà, donc de base c'est parti d'une recette de carbo à la courgette. Et au final je remplace le lardon par de la truite. Mais j'ai très hâte de me tester cette recette. J'ai pris aussi un kilo de dinde. Nous on mange pas mal de viande blanche, donc de poulet et de dinde. Donc j'aime bien prendre des gros pâtes comme ça parce que ça part super vite. On continue chez Grand Frais. En légumes j'ai pris un paquet de mâches. Je trouve que c'est une salade qui passe super bien. J'aime pas toutes les salades, mais la mâche c'est une salade que j'aime beaucoup. J'ai pris aussi 1,5 kg de carottes. Voilà, nous on en mange beaucoup à la maison. On aime bien les carottes râpées pour accompagner. Je mets des morceaux de carottes un peu dans tous mes plats. Je trouve que ça passe super bien. Donc 1,5 kg de carottes. Et l'avantage c'est que je trouve que c'est un légume qui dure assez longtemps. Du coup je peux en prendre un pack. Et je sais qu'à la fin elles seront plus hyper fraîches, mais ça ira quand même. Donc ça c'est un avantage. J'aime pas faire les courses tous les 4 matins. Je trouve pas le temps de faire les courses tous les 4 matins. Donc j'aime bien avoir des légumes qui durent longtemps. Et je trouve que les carottes ça dure longtemps. Donc c'est chouette. On continue chez Grand Frais. J'ai pris 2 petits avocats. J'aime bien en avoir chez moi. J'aime beaucoup me faire des wraps par exemple ou des pokeballs. Donc avec du saumon, du poulet. En wrap ou en poke avec du fromage frais et tout. J'aime beaucoup avoir de l'avocat. J'en mange pas beaucoup. Mais j'aime bien en avoir assez régulièrement tout simplement. Ensuite j'ai pris du coup une courgette. Pour faire la fameuse recette. Lamelle de courgette, crème fraîche, jaune d'oeuf, truite. Tout simplement. Et c'en est tout pour Grand Frais. On va passer à Leclerc. J'ai pris à Leclerc un pot de crème fraîche légère. J'ai pris un beurre, une plaquette de beurre. Parce qu'on en a toujours besoin à la maison. Voilà. J'ai encore un peu de beurre dans le frigo. Mais je me dis si j'ai envie de faire de la pâtisserie etc. Ça part tellement vite que je préfère en avoir toujours une neuve. Pas déballée dans mon frigo en stock. Donc j'ai pris du beurre. J'ai pris des yaourts aussi. De base je cherchais tout simplement des desserts. Voilà. Ni plus ni moins. Des desserts au chocolat et tout. Et au final j'ai acheté des produits un peu haut de gamme. Parce que je les ai vus. Et que je me suis laissé tenter. Donc voilà. C'était un peu cher. Mais j'avais envie de craquer. Parce qu'ils m'ont trop tentée. J'ai jamais essayé. Mais j'ai vu ces yaourts liégeois chocolat. De la marque La Fermière. Et regardez-moi ça. Est-ce que ça donne pas trop envie ? Enfin voilà. Moi ça m'a trop tentée. Je me suis dit je peux pas. C'est un peu cher. C'était 3 euros les deux. Donc c'est un yaourt plaisir. C'est un dessert plaisir. Mais il fallait absolument que je teste. Je trouve que ça donne beaucoup trop envie. J'ai pris aussi des crèmes desserts. Alors je crois qu'ils appellent ça des fondants chocolat. De la marque Vrai. Et donc c'est une marque qui fait des produits bio. Il me semble. En tout cas là les yaourts sont bio. Et voilà pareil. C'est pas du tout le type de produit que j'achète d'habitude. Mais là ça m'a donné envie. C'était... Ça avait l'air bon. C'était bio et tout. J'avais envie de produits comme ça. Donc écoutez. Je pense que j'en ai déjà mangé. C'est juste que je m'en souviens pas. Parce que c'est pas du tout le type de produit que j'achète d'habitude. Mais là du coup j'ai testé... Enfin je vais tester des desserts un peu différents. Donc écoutez c'est pas plus mal. Ensuite toujours niveau dessert. J'ai pris de la compote. J'ai pris des pommes fraises de la marque Andros. Je trouve que c'est les meilleures. C'est en fait une texture qui est hyper lisse je trouve par rapport aux autres marques. J'arrive pas à manger les compotes des autres marques. Mais celles-ci je les aime beaucoup. Et je trouve que... Bah voilà. Elles sont bien lisses et je trouve que ça passe bien. Et le goût pommes fraises pour moi c'est le meilleur. J'ai pris un paquet de Gruyère. Donc un paquet d'Emmental. de la marque Les Fromagers de Sainte-Colombe. Pareil. C'est une marque que je connais pas. Mais j'avais envie de tester. J'ai vu... Écoutez j'ai testé pas mal de petits trucs que je connaissais pas. En fait pour vous raconter la petite histoire. J'ai pris un paquet de fromage... L'eau de 3 fromages de la marque Leclerc. Voilà c'est quelque chose que je prends assez régulièrement. Et... Bah j'ai vu ce paquet là qui était au même prix. Ou vraiment quasiment au même prix. De pas grand chose. Pour moi c'était même le même prix. Et je me suis dit franchement pour la qualité que c'est... Enfin en tout cas ça avait l'air de meilleure qualité. Pour une qualité supérieure je préférais prendre ce paquet là. Donc écoutez je testerai. Mais ouais au niveau du prix c'était le même prix qu'un produit marque Leclerc. Et ça a l'air un peu plus quali. Et donc j'ai hâte de tester. J'ai pris aussi une petite pâte feuilletée. Parce que j'aime toujours en avoir dans mon frigo. C'est quelque chose aussi qui dure un moment. Et j'aime bien les trucs qui ont pas des dates hyper courtes. Parce que au niveau organisation c'est pénible. Là une pâte feuilletée en général c'était 2-3 semaines je crois. Et bah je sais qu'en soir de flemme je vais pouvoir me faire une quiche avec de la mâche par exemple. De la salade. Donc c'est hyper pratique à avoir. On aime bien se faire des quiches. Et en repas flemme quiche salade. Je trouve que ça passe super bien. Je crois que je vous ai tout montré niveau frais. On va passer à la partie sèche si je puis dire. J'ai pris des petites tartelettes de la marque Bonne Maman. Donc là voilà c'était un petit plaisir. C'était pas prévu à la liste de course. Mais je suis tombée devant et ça donnait trop envie. J'adore la marque Bonne Maman. Y'a pas un produit qui est décevant je trouve. Tout est bon. Les tartelettes de cette marque là sont excellentes. Je les adore toutes. J'en ai beaucoup mangé dans ma vie. Et voilà j'en ai pas mal acheté. Et là j'ai vu du coup la version petite tartelette chocolat caramel. Vous voyez l'image. Voilà ça a l'air très très bon. Et ça en grignotage bah ça va être que du kiff. J'ai pris quand même. J'ai envie de faire attention niveau petit déjeuner. J'ai du mal avec les petits déjeuners. Parce que j'ai bien envie de manger des petits déjeuners plus sains et salés. Mais je trouve pas le temps. Et je trouve pas une recette qui me plaise au quotidien et tout. J'ai un peu de mal avec le petit déjeuner salé pour l'instant. J'ai pas trouvé ce qui me plaît. Et du coup quand je prends un petit déjeuner bah c'est de l'industriel. C'est du sucre et tout. Donc c'est pas terrible. J'ai un petit peu de mal avec le petit déjeuner. Et des fois bah je saute des petits déjeuners. Parce que je prends pas le temps de manger. Et parce que je sais que de toute façon ça va être que du sucre industriel. Donc ça me saoule. J'ai un peu de mal avec le petit déjeuner. Donc j'ai voulu tester ce produit. Donc je sais pas si c'est des granoules ou pas. Y'a pas écrit. Mais en gros c'est des céréales de la marque Biorg. Donc c'est bio. Et c'est des céréales au chocolat. Céréales complètes. Et 30% de sucre en moins. Donc voilà. Bah écoutez ça avait l'air pas mauvais comme ça. J'espère du plus profond de mon coeur que je vais aimer ce produit. Parce que je me dis voilà c'est un peu plus sain. Donc à manger plus régulièrement. Et bah voilà. Ça va peut-être me permettre de prendre un petit déjeuner plus régulièrement. Et de manger quelque chose d'un petit peu moins mauvais pour la santé. Donc j'espère de tout mon coeur que ça va me plaire. Je verrai bien. Si jamais ça me plaît pas. On s'est pris une boîte de céréales Choquela. C'est des céréales que mon copain aime beaucoup. Donc en gros il s'est pris la boîte pour lui. De base les Bjorg c'est pour moi et celle-ci pour lui. Si jamais j'aime pas les Bjorg. Bah écoutez j'aurai cette boîte en stock pour me consoler. Voilà tant pis c'est pas grave. Mais au moins j'aurai ça pour petit déjeuner si jamais. Vous le voyez juste ici je crois. Ouais. J'ai pris aussi deux boîtes d'oeufs. D'habitude je prends toujours une boîte de 12. Les dates sont assez longues. Donc je prends toujours une boîte de 12. Et ça me fait très bien l'affaire. Là j'en ai pris 24. Parce que j'ai prévu de faire de la mousse au chocolat. Et la mousse au chocolat ça demande pas mal d'oeufs. Donc j'ai préféré en prendre 24. De toute façon les oeufs ça se fait assez facilement. Au pire je ferai des omelettes, des trucs comme ça. Et les dates sont pas hyper courtes. Donc j'ai de quoi voir venir. Et je peux toujours faire des omelettes, des trucs comme ça, des gâteaux. Ça se consomme assez facilement je trouve. Donc voilà. Et c'est tout en produits alimentaires. Dernier produit de cette vidéo. J'ai pris une recharge de savon pour les mains de la marque Manava. Ouais c'est ça Manava. Donc c'est la marque Leclerc. C'est une crème lavante sur gras. A l'huile d'amande douce et au beurre de karité. Voilà. Pour peau sèche et très sèche. J'aime bien utiliser des savons solides comme le Dove par exemple. Qui abîme moins les mains qu'un savon liquide trop agressif je trouve. J'aime bien utiliser des savons qui agressent pas ma peau. Parce que je me lave les mains des centaines de fois par jour. Vraiment beaucoup. Et voilà. J'arrive pas à faire autrement. J'ai besoin de me laver les mains constamment. Sauf que du coup pour ma peau c'est pas terrible. Donc j'ai besoin de trouver des produits qui limitent un peu l'agression au niveau de ma peau. Et je trouve que cette crème lavante pour les mains est pas mal. J'aime bien l'utiliser tout simplement. Elle mousse bien et elle lave bien. Et je trouve qu'elle agresse un peu moins que d'autres savons. Donc voilà. J'aime bien prendre soit du coup du savon solide du Dove. Soit du coup une recharge de ce produit là. Voilà. J'ai pris aussi 3 packs de Vittel. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une promotion de pack acheté, un pack offert. Donc c'était hyper intéressant. Et moi c'est une eau que j'aime beaucoup. J'ai pris un pack d'eau de la marque Leclerc classique. Et pour finir un pack de lait. Et voilà c'en est tout pour ce retour de course. J'espère de tout mon coeur que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !